La France-Afrique est morte depuis longtemps. Les mots sont signés Catherine Colonna. Pause, pause. Famille, peut-être que j'ai un problème. Peut-être que c'est la vieille Colonna qui a un problème. Parce que j'ai l'impression qu'elle réfléchit pour aller derrière. Voilà, j'ai l'impression qu'elle réfléchit là. Elle va en arrière. Peut-être qu'on n'est pas sur la même planète. Peut-être qu'elle est sur une autre planète et puis les Africains sont sur une autre planète. Parce que j'ai l'impression que les mots qui sortent de sa bouche sont, je ne sais pas, sont inversés. Ou peut-être que les mots qui sortent de sa bouche, peut-être qu'elle-même, ce qu'elle dit, elle n'attend pas. Parce que je ne peux pas comprendre. En fait, je vais comprendre. Je vais comprendre la vieille. Parce que j'ai l'impression qu'elle-même, elle ne se comprend pas. Puisque moi, je n'arrive pas à la comprendre. Donc, famille, je vais vous demander d'abord de pousser énormément les bleus. Poussez les bleus, prenez la déo, envoyez dans tous les groupes. On va laisser couler la déo et puis à la suite de cela, on va donner notre avis. Parce que la vieille, là, c'est parce qu'elle a un gros problème. Voilà, on s'en va. C'est parti, famille. La France-Afrique est morte depuis longtemps. Les mots sont signés Catherine Colonna dans un entretien accordé au journal Le Monde. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères y défend les positions de Paris. Face aux coups d'État survenus cet été au Niger, au Gabon, au détriment des intérêts français, elle a de nouveau justifié le maintien de son ambassadeur français, son ambassadeur sur place, alors que les militaires arrivés au pouvoir à la fin du mois de juillet exigent son départ du pays. Il est notre représentant auprès des autorités légitimes du Niger. Nous n'avons pas à nous ranger aux injonctions d'un ministre qui n'a aucune légitimité. C'est ce qui explique le maintien de notre ambassadeur. Nous nous assurons qu'il puisse faire face en toute sécurité aux pressions des putschistes. À la fin du mois d'août, les militaires au pouvoir avaient donné 48 heures à l'ambassadeur français Sylvain Ité pour quitter le territoire. Une demande rejetée par les autorités françaises qui estiment que ce nouveau gouvernement n'a aucune légitimité pour faire ce type de requête. Alors Catherine Colonna s'est aussi exprimée au cours de cette interview sur l'avenir de Wagner en Afrique après la mort de son chef, Evgeny Prigogine. Wagner vient de subir un choc considérable avec la mort de ses fondateurs et de certains de ses cadres. Il est néanmoins trop tôt pour savoir quelles en seront toutes les conséquences. Ce groupe est d'une inefficacité totale dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Doubler des actions documentées est grave. Mais il faut s'attendre à d'autres tentatives de pillage des ressources et de basses œuvres faites pour la Russie, si ce n'est au nom de la Russie. Concernant la contre-offensive ukrainienne face à l'armée russe, même si elle semble piétiner sur le champ de bataille, et malgré l'énorme soutien occidental, Catherine Colonna se veut optimiste. Les Ukrainiens ont toujours dit qu'ils mèneraient leur contre-offensive sur plusieurs mois, et non pas en quelques jours ou semaines. Ils disent eux-mêmes que les opérations sont difficiles. Néanmoins, les Ukrainiens progressent et ont percé à certains endroits. Avant de porter des jugements, il faut se souvenir que ce sont eux qui se battent et font le sacrifice de leur vie. La France campe sur ses positions sur le conflit en Ukraine et continue de soutenir Kiev dans son affrontement armé avec la Russie. Alors, en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Après le Burkina Faso, le Mali, le Niger et désormais le Gabon, la France perd chaque jour un peu plus de son influence au détriment de la Russie, de la Chine ou encore des Etats-Unis. Famille, 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 c'est moi, je n'arrive pas à comprendre bien, c'est la vieille qui fait exprès. La vieille qu'elle a, la colonale, Catherine Colonna, est-ce qu'elle vivait en France ? Est-ce qu'elle vivait sur cette planète même ? Ou peut-être qu'avant, elle vivait dans un couvent parce qu'il n'y avait ni télé ni radio dans un couvent. Donc, elle ne sait rien du monde en fait. Ce qui s'est passé dans ce monde, elle n'avait aucune notion de ce qui s'est passé dans ce monde. Donc, elle n'a aucune connaissance de la politique en réalité. Ils l'ont pris comme ça, ils sont venus la déposer là. Ou bien, bon, je peux comprendre aussi, peut-être qu'elle fait exprès, parce qu'on a vu ici Jean-Yves Le Drian, lui aussi, qui était pareil. Mais en ce moment, des paroles qui sortent de la bouche de cette femme-là, j'ai l'impression qu'elle fait exprès. Ou peut-être qu'elle s'est dit qu'elle est vieillesse dans rien à foutre des Africains, parce qu'elle s'est dit que nous, nous sommes des escargots, ou bien peut-être nous sommes des tortues, on n'arrive pas à réfléchir, on réfléchit lentement. Donc, le temps de comprendre, elle est déjà en avance. Non, madame, arrête ça, arrête ça, chère vieille, on va te respecter, mais une fois arrêtez ça. Parce que là, tu es en train de délirer. Peut-être que moi, je délire, mais malheureusement, je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, là, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que si j'ai un problème, les Africains aussi ont des problèmes. Donc, si je n'ai pas de problème, que nous, on n'a pas de problème, c'est que c'est la vieille qui a un problème. Parce que tout ce qui vient de sortir de sa bouche-là, c'est que des injures, moqueries, foutages de gueule. Dans ce monde-là, il faudrait qu'on s'y respecte, parce que j'ai l'impression que la vieille-là, elle ne veut pas nous respecter. Et puisqu'elle ne veut pas nous respecter, elle ne veut pas qu'on la respecte aussi. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, si c'est famille, je vais m'arrêter de la passer. Si je vais parler, ils vont dire non, que voilà, je suis allé trop loin.